Il y en a où il faut prendre les orteils. Vous voyez, c'est ce que je disais, il ne faut pas qu'il y ait une course poursuite entre la main de l'aide et la main du chirurgien, sinon on va en permanence courir l'un après l'autre, et ça ne va pas être confortable. L'aide doit trouver une position dans laquelle il peut aider de manière optimale sans bouger. En l'occurrence, il va s'agir de tenir les orteils. On protège bien le pli de flexion du genou, donc le cropoplité, de la même manière qu'on protégeait bien la petite flexion du coude. Pour protéger les éléments nobles du cropoplité. On passe ensuite le deuxième jersey par-dessus la velle-bande. Et à partir de ce moment-là, l'aide n'a plus à toucher à autre chose que les orteils, en tout cas pour le moment. On va commencer par faire la bonne plâtrée, toujours dans la bonne position, c'est-à-dire à 90 degrés. Sans varus, sans ralgus, en tenant par troisième, quatrième ou quatrième, cinquième orteils. Donc l'aide s'efface pour laisser travailler sur un lien qui fait le plâtre. Merci. 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 Si on va continuer à consister sur le moment de prise sur le maintien dans la bonne position d'extension, en tout cas de semi-flexion, c'est là que tout se joue. Une fois qu'on a passé les premières bandes de plâtre sur le croup-oplitée, on peut largement la renforcer. Parce que c'est justement là qu'il a fracturé, enfin, que le plat va fracturé, que ce de là à ne pas se casser. Et donc une fois qu'on est sûr qu'on n'a pas compromised le kr Things avec la première band. ou les premières bandes. Là on peut sans aucun complexe, sans aucun remords, rajouter autant de plâtre que nécessaire sur la région du genou pour renforcer, puisque c'est là que ça va casser, et qu'on accepte que c'est un muscle largement assez plaçant pour casser du plâtre. Voilà donc on va plier vers l'oeil. Là vous voyez qu'on a une vingtaine de détails de flexion du genou. On n'appuie jamais avec les doigts sur le plat, c'est toujours la paume, la main en entier, sinon si on appuie comme ça, ça fait des empreintes, c'est très très mauvais. Voilà, alors après il ne faut pas lésiner sur le plâtre au niveau du genou, une fois qu'on est sûr, il n'y a pas de compression. Donc là on insiste sur les éléments importants de ce plâtre, les éléments fondamentaux. Alors on va partir du plus distal, donc comme pour toute botte plâtrée, en tout cas pour toute mobilisation plâtrée du mont inférieur, on laisse la face dorsale des orteils bien libre, et la face plantaire bien recouverte jusqu'à la tête des métatarsiens. Cheville à 90 degrés de flexion, jamais en équin, jamais en varus. Le plâtre est bien renforcé au niveau de la cheville. Le genou fléchi entre 10 et 30 degrés, jamais en extension complète, jamais de compression. On a pris soin, en passant la première bande et les premières bandes, de faire en sorte d'aborder transversalement le crepoplité, mais jamais avec le bord d'une bande au niveau du crepoplité. Le plâtre qui remonte bien haut sur la cuisse, jamais à moins de la moitié de la hauteur de la cuisse. Et le plâtre très renforcé au niveau du genou, pour éviter qu'il ne se fracture à ce niveau-là. Donc on va maintenant bivalver ce crepopédieux. Encore une fois, c'est très important, la scie à plâtre ne s'utilise pas comme ça, elle s'utilise par des mouvements comme ceci. Et on se décale à chaque fois, c'est comme ça qu'on coupe le plâtre. Il faut absolument penser au préalable, au trajet de son bivalvage, pour pouvoir utiliser le résidu de plâtre, au minimum en tant qu'attelle postérieure, ce qui permettra de conserver une contention satisfaisante. Donc là, vous voyez ici qu'on a pris soin de dessiner au préalable le trajet du bivalvage, qui passe systématiquement en arrière des maléoles, interne mais également externe, afin d'éviter les conflits entre la telle et la maléole. Ces conflits sont fréquents et graves, ils peuvent altérer la peau et retarder le délai à partir duquel on peut opérer le malade. Donc il faut absolument passer bien en arrière des maléoles, mais en même temps bien recouvrir le pied pour éviter de fragiliser trop la telle. Donc on va la couper. C'est parti. 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 Donc on pense bien à écarter les merges du plâtre fendu de cet instrument, C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, quelques mots de conclusion sur ces images sur les plâtres. Il y a des éléments d'information que vous devez systématiquement fournir à vos patients quand vous leur faites un plâtre. Et il faut absolument penser à leur dire, parce qu'on n'y pense pas toujours, et ce sont des choses qui sont fondamentales et qui peuvent compromettre le résultat de votre immobilisation. La première chose, c'est qu'un plâtre, ça met 48 heures à sécher. Ça prend rapidement, ça ne sèche pas rapidement, ça met 48 heures à sécher. Et donc, pendant 48 heures, il faut être extrêmement prudent à ne pas le traumatiser, à ne pas le mouiller, etc. On vous demandera toujours comment on fait pour se laver quand on a un plâtre. La réponse n'est pas si évidente que ça. Le seul moyen, en fait, de se laver quand on a un plâtre, c'est de mettre un sac poubelle ou un sac plastique hermétiquement scellé par un élastique, par exemple, autour du plâtre. Parce que, surtout, il ne faut jamais le mouiller, parce que ça ne serrera dessous et qu'en plus, ça compromettra sa solidité. C'est très important. Un autre élément important, c'est qu'il ne faut jamais rien rentrer dans un plâtre pour se gratter, pas d'aiguilles à tricoter, pas de quoi que ce soit. Jamais rien rentrer sous un plâtre. Évidemment, ça peut ulcérer la peau, peau qu'on ne peut pas surveiller, et donc ça peut être très embêtant. Enfin, il faut toujours dire à vos patients qu'on est plâtre, de surélever au maximum le membre plâtré, pour éviter l'œdème, le gonflement et donc la compression. Que ce soit un membre supérieur ou inférieur. Pour le membre supérieur, on peut mettre une écharpe, pour le membre inférieur, il faut insister sur le fait qu'ils doivent surélever le plâtre, surélever la jambe, quand ils sont en position de repos, et la nuit. Évidemment, pour tous les plâtre du membre inférieur, on pensera à mettre des anticoagulants à vos patients, ça va de soi. Ensuite, quand vous bivalvez un plâtre, il faudra bien faire attention à respecter les consignes qu'on vous a données, c'est-à-dire de ne pas abîmer le matériel de contention que vous pouvez avoir après le bivalvage. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais fendre un plâtre par un grand trait vertical sur la crête tibiale, par exemple. Non, il faut toujours le bivalver afin de pouvoir retirer un capot antérieur. Il faut informer vos malades des signes qui doivent les conduire à reconsulter à l'hôpital. Principalement des signes d'ordre neurologique, à savoir des paresthésies, des esthésies, des hypoesthésies, des anesthésies, des diminutions de la mobilité des doigts, et surtout une douleur sous plâtre, évidemment, qu'il faudra absolument prendre en charge en extrême urgence, en fondant le plâtre, dans des délais très rapides. Voilà, donc c'était les choses qu'il fallait savoir sur les plâtre. J'espère que ça vous servira dans votre pratique de tous les jours et que ça répondra à vos questions.